L'héroïne de l'arène aux yeux de lune, c'est Kimpa Vita. Kimpa Vita est une prophétesse résistante du royaume du Congo qui a vécu entre la fin du XVIIe et le début du XVIIIe siècle. C'est un personnage qui m'a fasciné parce qu'elle a un potentiel romanesque très important. Elle a eu une pensée politique. Elle a créé un syncrétisme avec énormément de spiritualité. Et elle a aussi le profil d'une héroïne romantique. Donc voilà, c'est l'occasion d'avoir un texte où il y a du réalisme magique, où il y a de l'intimité, de l'érotisme. L'aspect politique permet d'écrire des batailles, des complots, des trahisons. Et voilà, il y a aussi toute cette plongée dans la jeunesse de cette prophétesse résistante avec énormément de naïveté, mais aussi beaucoup de spontanéité et de créativité. C'est plus le personnage qui m'a fait choisir l'époque que l'époque en elle-même. Ce qui est intéressant dans cette époque-là, au regard des relations entre l'Afrique et l'Europe, c'est que c'est un moment où les Européens, en l'occurrence les Portugais, s'engagent beaucoup plus en Afrique qu'avant parce qu'il y a une forte demande de main-d'œuvre qui vient du Brésil. Et donc, c'est le 18e siècle, enfin le début du 18e siècle, une époque de crispation importante entre les races, les relations entre le Portugal et le Congo, entre l'Europe et l'Afrique. Pour travailler sur ce roman, qui est un roman historique, en tout cas dans le fond, j'ai la chance d'avoir un frère qui est historien, qui est spécialiste du royaume du Congo de cette époque-là. Donc, c'est lui qui m'a preuvé en document historique. Mais Kimpa Vita est un personnage qui est de plus en plus connu et célébré en Afrique centrale. Donc, il est assez facile de trouver des références historiques. Ce que je trouve aussi très intéressant dans le destin et dans la pensée de Kimpa Vita, c'est que même si elle a vécu à la fin du 17e, début du 18e, c'est un personnage qui est éminemment universel et finalement contemporain. C'est une jeune femme qui peut être une inspiration pour les jeunes et même, enfin, pour les êtres humains du 21e siècle. Elle était très, très modienne et très avant-gardiste, en fait. Ceux qui connaissent Kimpa Vita la compare souvent à Jeanne d'Arc. Voilà, elle a cette envergure de Jeanne d'Arc africaine dans son côté résistante prophétesse et aussi dans la fin éthrasique qu'elles ont eue. À cela près, quand même, Kimpa Vita était pacifiste, ce qui n'était pas le cas de Jeanne d'Arc. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada